Depuis que je suis gosse, j'entends des gens considérer que à partir de la pré-adolescence, où on doit affronter certaines responsabilités, rêver, essayer de réaliser ses rêves, c'est immature, irresponsable, puéril, enfantin. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est que moi j'ai quitté le lycée, j'ai fait une semaine de terminale et j'ai posé mes bouquins. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont accepté ma décision d'arrêter l'école, donc je n'ai pas le bac. Et pour faire de la musique, alléluia, il n'y a pas besoin du bac, à part pour faire des études, des écoles en particulier. Moi j'ai passé deux ans à galérer, à galérer dans mon coin, je sortais, je voyais vraiment personne, j'étais isolé de toute connexion sociale et je sortais pour vous dire, juste pour aller faire mes courses, des choses comme ça. Et je m'habillais bien pour faire mes courses. Donc j'étais à un moment donné où voir des gens, c'était un événement dans ma vie. Et donc à cette période-là, j'ai beaucoup travaillé sur mon identité visuelle, mon identité sonore. Et pas mal de gens, ça je l'ai entendu vraiment beaucoup de fois, m'ont dit « Mais tu vois, ça ne marche pas, tu n'arrives pas à trouver ta voie, tu n'as pas des réponses, il faut arrêter, il faut que tu trouves un job beaucoup plus stable, etc. » Donc ça, pendant deux ans, deux ans et demi, et encore aujourd'hui, vu que j'ai un prolégé qui est en développement, entendre ces choses-là, c'est banal, c'est devenu banal pour moi. Donc tout ça pour dire qu'il faut savoir où il faut aller, ce que vous avez envie de faire, et enlever une petite brique à un mur, laisser tomber le mur, ou voir à travers, et se dire « Ok, c'est ici que je vais me sentir bien. » Les personnes qui ne seront pas trop d'accord avec moi, je peux prendre du recul et me dire « Ok, ces personnes veulent mon bien, mais ce n'est pas considéré que ces personnes connaissent mieux votre avenir et vos convictions que vous. » Sa morceau, The Wall, parle du fait de sortir vraiment de cette espèce de paradigme de la société qui nous dit « Rêver, c'est pour les gosses, il faut trouver un taf, il faut ne pas trop prendre de risques, etc. » Rêver est un schéma enfantin, mais réaliser ses rêves, ça nous pousse à devenir adulte.